Bon, vous allez pouvoir déverrouiller le bandeau. Menu objet, tout déverrouillé sur la planche. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas tout déverrouillé sur la page ? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de planche ? C'est parce que parfois dans InDesign, on travaille deux pages en même temps, la gauche et la droite. Et ces deux pages en même temps, la gauche et la droite, c'est ce qu'on appelle la planche. Voilà. Donc lui, il est un peu bête, il ne sait pas qu'il n'y a qu'une seule page actuellement affichée, qu'il n'y a pas une page de gauche et une page de droite. Donc ce n'est pas un document recto verso. Quand vous avez une page de gauche et une page de droite, ça veut dire que c'est du recto verso, on est d'accord ? La page de gauche suivante dans le document, c'est l'arrière de la page de droite qui précède. Logique. Mais là, on peut faire les deux types de documents dans InDesign. Des documents seulement pour imprimer d'un côté de la feuille. Et le reste, l'arrière reste blanc. Donc documents seulement recto ou documents recto verso. Mais donc, évidemment, on commence ici simplement avec juste un document recto. C'est déjà pas mal pour apprendre comment on manipule les choses dans InDesign. Alors voilà, vous allez sélectionner votre groupe avec la flèche noire, vous l'activez. Vous avez bien les poignées qui apparaissent, les petits poitiers. S'il s'agit bien d'un groupe, parfait. Alors, on peut, faites en sorte qu'il soit sur le bandeau comme ça. Vous pouvez le redimensionner bien sûr avec la touche, avec la touche, avec l'outil transformation manuelle. Avec l'outil transformation manuelle et la touche shift, vous arrivez à le redimensionner. D'accord ? Oui, dans ce cas-là, le texte ne se redimensionne pas comme il devrait. Si. Bizarre. Il ne l'avait pas fait tout à l'heure. Voilà, arrangez-vous pour qu'il soit complètement sur le bandeau. Qu'il ne déborde pas sur la page blanche comme ça. ni sur le bord, bien sûr, de la page comme ça. Il est complètement sur le bandeau. Parfait. Donc, tu utilises bien l'outil de transformation manuelle pour redimensionner. Parce que, si tu le fais avec la flèche noire, ça risque de ne pas le faire, en effet. Normalement, avec transformation manuelle, les textes sont redimensionnés. Bon, ben, chez certains parmi vous, impossible de redimensionner et que le texte se redimensionne. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez redimensionné et que le texte a disparu, le bloc est toujours là, mais le texte est trop grand. Il y a une petite croix rouge qui est apparue. en bas, à droite du bloc de texte, à cet endroit-là. Une croix rouge. Donc, il faut descendre dans le groupe. Descendre dans le groupe. Éventuellement, utiliser l'icône là pour passer en revue les objets du groupe et arriver sur l'objet, le bloc de texte. Et puis, par la palette texte caractère, menu texte en haut de l'écran, caractère, vous allez juste diminuer la dimension du texte en choisissant une valeur qui permet de le montrer entièrement. Bon, il y a un petit truc qui m'échappe. Honnêtement, là, ça aurait dû redimensionner correctement, mais j'avais fait appel à l'équipe dès demain. J'avais demandé pourquoi le texte se redimensionne parfois quand on travaille sur un groupe et parfois pas. Ou alors, ça va m'apparaître par magie pendant que je vais manger mon hamburger ce midi. Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à faire l'étoile, le médaillon qui est entièrement sur le bandeau. Parfait. Vous allez enregistrer le document. On va faire un petit peu. 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 Sous-titrage ST' 501